On dit souvent prévenir vos médecins guéris et c'est un adage qui est vraiment important surtout en élevage car en élevage c'est mieux de prévenir les maladies que de chercher à guérir les maladies. Des fois quand on cherche à guérir les maladies, les maladies atteignent certaines proportions où la guérison ne peut plus être au rendez-vous. Donc la meilleure des choses à faire en élevage c'est de prévenir ces maladies. J'ai été contacté par un frère qui a eu la peste dans son élevage, qui tue ses moutons et s'en fait mal, en fait pitié et j'ai envie de faire une vidéo par rapport à cela pour vous aider à éviter cela dans votre élevage. Sans plus tarder allons vite du sujet après le générique. Un jeune frère que j'apprécie beaucoup qui a investi des gamins en élevage à l'agriéture m'a contacté parce qu'il a un problème au niveau de son élevage. Et à la fin on s'est rendu compte qu'il s'agit de la peste. La peste qui a attaqué ces animaux ça en fait vraiment mal. Parce que la peste c'est un mal. Quand ça vient chez toi ça fait beaucoup de dégâts. Et ce sont ces genres de maladies qui vaut mieux prévenir pour que ça ne vous arrive pas. Pour que ça ne vous arrive pas. Quand ça vous arrive des fois c'est trop tard. Vous pouvez perdre tout votre chèque terre. Et c'est très grave. On n'investit pas en élevage à l'agriéture pour perdre ce qu'on a. On investit pour réussir. Et quand on ne commence pas à investir on perd ce qu'on a. C'est très grave. J'ai toujours insisté à mon niveau dans tout ce que je dis comme conseil ou exaltation en élevage. J'ai toujours insisté sur l'entretien. L'entretien des enclos des animaux. L'entretien de tout autour des enclos des animaux. L'entretien d'un mangeoire, des enclos des animaux. J'ai toujours insisté sur cela. L'entretien des animaux nous permet d'éviter au moins 50% les maladies. Ça te permet d'éviter 50% les maladies. Ça te réduit la cour vétérinaire. L'entretien est un vrai médicament pour nos animaux. Et j'ai toujours insisté sur cela. Donc, quand tu fais ton élevage de mouton, de PVRV, tu dois vraiment, vraiment te tenir compte de l'entretien pour pouvoir éviter beaucoup de choses. L'entretien te permet d'éviter beaucoup de maladies. Quand tu dépenses moins pour la pharmacie vétérinaire, tu as un gain à la fin. Parce que l'argent que tu vas dépenser pour ces maladies, tu peux l'utiliser à autre chose pour ton élevage. Donc, j'ai toujours insisté sur cela. Après cela, il y a des choses qu'il ne faut pas négliger. Les vaccins. Il y a les vaccins. C'est un vaccins qu'il ne faut pas négliger. Et surtout, dans notre zone, dans notre zone, il ne faut jamais négliger le vaccins contre la perte des petits ruminants. Ce vaccins nous sauve la vie. Le vaccins contre la perte des petits ruminants nous sauve la vie. Et j'incite toujours sur cela quand je parle avec les gens qui veulent faire l'élevage. Il y a des choses que tu dois faire pour le bien-être de ton troupeau. On ne néglige pas le vaccins contre la perte des petits ruminants. Quand tu fais les chers, les cabriotes, les moteurs. C'est très important. Et j'ai demandé à ce jeune frère, est-ce qu'il a fait ce vaccins ? Il me faisait savoir qu'il ne l'a pas fait. J'ai dit, waouh ! C'est un vaccins qu'on ne néglige pas. Ça peut te sauver la vie. Ce vaccins te sauve la vie. Le vaccins qu'on appelle des petits ruminants. Quand tu as un élevage, des moutons, des chèvres, c'est un vaccins qu'il ne faut pas négliger. Je sais qu'il y a peut-être des produits alternatifs, peut-être au niveau traditionnel, qui feront la même chose. Moi, je ne connais pas. Mais pour le moment, je me cantons sur le verset comme la perte des petits ruminants. Et ce verset, tu le fais une fois tous les six mois ou une fois par an pour prévenir la peste. Parce que quand la peste entre dans ton troupeau, c'est fini pour toi. La peste n'a pas de sentiments. Quand la peste entre dans ton troupeau, c'est très grave. Et on le fait une ou deux fois par an. Ça dépend de là où tu as installé ton élevage. Si tu as installé ton élevage dans un endroit où il y a le risque de peste, parce qu'il y a beaucoup d'élevage aux alentours de toi, il faut essayer de le faire deux fois par an. Chaque six mois, tu dois faire le vaccins contre la perte des petits ruminants. Chaque six mois, tu dois faire le vaccins contre la perte des petits ruminants. Mais si tu es dans une zone où il n'y a pas ce genre de problème, tu peux le faire une fois par an. C'est ce que nous avons fait à notre niveau. Mais moi, j'ai inscrit mes collaborateurs et on le fait deux fois par an. On le fait deux fois par an. Nous l'avions fait en janvier. Vous pouvez le voir sur les images. Nous sommes en train de faire le vaccins contre la perte. On l'a fait en janvier. Pour ne pas faire chose, on le fait chaque six mois. On a fait un janvier. C'est parti pour jouer. Et ainsi de suite. C'est ce qu'on le fait. Et le jour, on le fait en note. On met la date. Et on met aussi la date du rappel. C'est très important. Et je veux que tu le fasses. Je veux que vous, quand vous voulez faire le levoir des moutons, fassent cela. Et quand vous allez acheter les moutons ou bien les chèvres chez des gens, demandez-leur est-ce que ça a été fait ? Même moi, des fois, même si ça a été fait, j'essaie de le faire encore pour prévenir. On ne sait jamais. Il y a des gens qui ne sont pas honnêtes. Ils vont vous dire que ça a été fait alors que ça n'a pas été fait. alors que ça n'a pas été fait. Et il vous a amené votre bête dans votre enclos et quelques jours après, vous avez des problèmes parce que ce vaccin n'a pas été fait. Et c'est ce vaccin qui vous sauve. Le vaccin contre la peste des petits ruminants. Le vaccin contre la peste des petits ruminants. Moi, j'ai fait ma vidéo par expérience et également parce que j'apprends des autres. C'est très important quand vous suivez mes vidéos, vous verrez que je mets mon cœur dans mes vidéos. Je mets mon cœur dans mes vidéos parce que je me mets à ta place, je me mets à votre place et je veux que tu réussis également. Et quand je fais des erreurs quelque part, je te dis de ne pas faire les mêmes erreurs. C'est pourquoi c'est important pour moi que tu partages mes vidéos autour de toi pour que les gens qui veulent vraiment faire ce métier aussi puissent profiter de cela. Puisse profiter de mes erreurs, puisse profiter de mes connaissances également. C'est très important. Il ne faut pas garder ça pour toi. Partage-la au maximum pour qu'il puisse atteindre plus de personnes. Et j'ai expliqué à ce jeune frère que ce vaccin est très important s'il veut sauver son élevage. Le vaccin contre la peste des petits ruminants est très important. Tu le fais chaque six mois mais chaque un an. Ça dépend de là où tu es installé. Tu es installé ton projet. Et c'est ce que je tiens à partager avec vous aujourd'hui parce que je sais qu'il y a des gens qui sont dans le même cas que ce jeune frère et je ne veux plus que ça t'arrive à toi. Si tu as mis la vidéo partage-la autour de toi abonne-toi si tu ne l'as pas encore fait clé sur la cordonification pour ne pas arrêter nos vidéos également à chaque fois que nous nous allons la partager et ensuite partage le maximum pour qu'il y a de plus de personnes. Et nous répons surtout un pouce pour la YouTube de définir de plus de personnes et salut à la prochaine. Bye bye.